Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo de mon cours sur les énergies, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'énergie nucléaire. Alors, pour commencer, je vais vous faire un rapide historique de la chose, puis on verra où cette énergie est localisée dans le monde, et ensuite on étudiera son principe de fonctionnement. Pour terminer, on finira par deux cas particuliers, celui de la Belgique et celui de la France, et enfin par un tableau comparatif des avantages et des inconvénients de l'énergie nucléaire. Donc, petit historique, en 1938, la fission est découverte à Berlin, en Allemagne, et en 1942, donc quatre ans plus tard, Enrico Fermi va réaliser la première réaction nucléaire en chaîne. Donc, c'est le début du projet Manhattan qui a donné lieu à la bombe atomique, et donc l'énergie nucléaire était dans un premier temps essentiellement réservée au domaine militaire. Alors, une dizaine d'années plus tard, cette technologie nucléaire va être utilisée pour produire de l'électricité. Donc, c'était dans un premier réacteur expérimental qui a été construit en Idaho, donc toujours aux Etats-Unis. C'est donc la première utilisation civile de l'énergie nucléaire. Dans les années 70, on voit la généralisation mondiale de la technologie nucléaire, et plus spécifiquement entre les années 70 et 80. En effet, entre ces deux années, on voit que le nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement a explosé, notamment à cause, vous voyez ici, du choc pétrolier de 1973, qui a poussé les gens à se tourner vers cette technologie, et ça a pris fin après la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Alors, à partir des années 90, on voit que le nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement a commencé à stagner autour de 435 réacteurs en fonctionnement. Mais où sont localisés ces 435 réacteurs ? Alors, on voit que sur les 435 réacteurs, on en a déjà une grande partie, donc 104 qui sont localisés aux Etats-Unis, 58 en France, 50 au Japon, et 33 en Russie. Les 190 autres réacteurs sont localisés dans 24 pays à travers le monde. Alors, il faut savoir que cette technologie est très contrôlée, notamment par l'AIEA, qui a son siège central à Vienne, et qui garantit notamment que cette énergie est bien utilisée à des fins civiles. Alors, si on regarde où sont localisés les réacteurs nucléaires qui sont en construction actuellement, on peut voir qu'ils se localisent essentiellement en Asie, donc avec 26 réacteurs en construction en Chine, 10 pour la Russie, 6 en Inde, et 5 pour la Corée du Sud. Donc, on voit que toute cette technologie se déplace essentiellement vers les pays émergents. Et donc, voilà ce qui peut poser pas mal de questions au niveau de la sécurité, notamment de cette technologie. Alors, voyons maintenant son principe de fonctionnement. Il faut savoir que tout ce qui se passe dans un réacteur nucléaire est donc assez radioactif, et donc tout se passe dans une cuve de confinement. Dans cette cuve de confinement, on a donc une autre cuve interne dans laquelle vont être placés les combustibles, ici en rouge. Alors, pour que les réactions en Chine soient contrôlées, on va glisser par le dessus, donc de ce qu'on appelle des barres de contrôle, ou alors on appelle aussi des barres de cadmium, qui est donc l'élément qui va empêcher la réaction en Chine de se faire. Donc, en fonction qu'on va réduire ou augmenter la puissance du réacteur nucléaire, on va enfoncer ou retirer ces barres de cadmium. Alors, autour des barres du combustible, qui le plus souvent est de l'uranium, circule un fluide, qu'on appelle un fluide caloriporteur, qui va porter la chaleur, et donc qu'on va faire transiter en dehors de la cuve interne. C'est ce qu'on appelle le circuit primaire. Et donc, ce circuit primaire circule dans des tuyauteries, et c'est un circuit qui est très chaud, et qui va donc arriver dans une partie qu'on appelle un évaporateur. Alors, l'évaporateur, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à créer de la vapeur. Donc, imaginez, c'est un circuit très chaud, et dans l'évaporateur, on va mettre de l'eau froide, qui, à son contact, va s'évaporer. Donc, au sortir de l'évaporateur, va sortir de la vapeur, qui va donc faire tourner une turbine, et cette turbine va donc laisser passer l'air vers ce qu'on appelle un condensateur, qui, lui, va faire l'inverse de l'évaporateur, c'est-à-dire qui va transformer la vapeur en eau. Et donc, on a un deuxième circuit, qu'on appelle le circuit secondaire, qui est ici en rouge et en bleu. Alors, la turbine est similaire, en fait, à ce qui équipe les avions à réaction, mais ici, est utilisée à l'envers. C'est-à-dire que la turbine va générer de l'électricité à travers une génératrice. Cette génératrice va, elle-même, être couplée à un alternateur, qui va donc envoyer le courant sur les lignes à haute tension que vous connaissez bien. Alors, les grandes tours, qui sont à l'extérieur des centrales nucléaires, à quoi servent-elles ? En fait, c'est très simple. Elles servent à refroidir l'eau qui va circuler dans le condensateur. Généralement, les centrales nucléaires sont localisées à côté de fleuves. On va donc pomper l'eau de ces fleuves pour les faire circuler dans le condensateur. Donc, ça va être une source d'eau froide. Et cette eau froide va donc servir à la vapeur de se condenser, donc sur les tuyaux, pour retourner à l'état liquide. Alors, l'eau qui va circuler dans le condensateur va être légèrement réchauffée. On va faire égoutter dans la tour de refroidissement cette eau. Et il va y avoir un échange d'énergie entre l'air, qui va circuler de l'extérieur via des trappes dans la tour de refroidissement et créer un nuage de vapeur. Et alors, l'eau va s'égoutter dans le bas de la tour de refroidissement et on va donc la refaire circuler dans le condensateur. Donc, tout ceci, c'est le troisième circuit, qui sert au circuit de refroidissement. Voilà, donc le premier circuit qui est à l'intérieur du réacteur nucléaire, c'est le circuit primaire. Le deuxième qui permet à la turbine de tourner et de générer de l'électricité, c'est le circuit secondaire, avec le condensateur et l'évaporateur. Et le troisième circuit en bleu clair, c'est le circuit de refroidissement. Alors, il faut savoir qu'un réacteur nucléaire produit en moyenne 1,1 gigawatt. Alors, pour revenir à ce que Marty McFly disait dans Retour vers le futur, mais c'est quoi un gigawatt ? Déjà, ça ne s'écrit pas comme ça. Alors, j'aimerais bien vous faire une petite introduction par rapport à l'énergie, en tout cas à votre utilisation domestique. Quand on parle de puissance, c'est une quantité d'énergie par unité de temps. Donc, généralement, quand vous avez une puissance, dans le cas d'une voiture, eh bien, une voiture aura beaucoup de puissance et elle permet de générer beaucoup d'énergie par seconde. Eh bien, la formule se note comme ceci, donc P est égal à E sur T. Alors, pour ne pas vous tromper, moi, je vous propose de tracer un triangle et d'indiquer P, E et T comme ceci. Voilà. Alors, si jamais vous masquez P, parce que c'est ce que vous recherchez, eh bien, vous avez la formule P est égal à E sur T. Si vous cherchez E maintenant, eh bien, en fait, c'est très facile, c'est E est égal à P fois T. Voilà. Donc, l'énergie, c'est le produit de la puissance et du temps. Alors, quelles sont les unités de ces grandeurs ? Donc, pour la puissance, on a le watt. Pour l'énergie, on a les joules. Et le temps est calculé en secondes. Ce sont les unités du système international, donc l'abréviation est SI. Alors, sur votre compteur, donc votre utilisation à domicile, vous regardez ce qu'il y a sur votre compteur et vous ne voyez aucune de ces notations. Vous voyez ici des kilowattheures. Alors, comment ça fonctionne les kilowattheures ? En fait, on a les watts qu'on va transformer en kilowatts. On a les secondes qu'on va calculer en heures et l'énergie qu'on va calculer en kilowattheures. Donc, c'est facile, ce sont des kilowatts fois des heures. Donc, ça correspond bien à la formule E est égal à P fois T. Et donc, si on travaille en kilowatts ou en kilowattheures, on va devoir utiliser les unités qui sont en rouge. Si on travaille en joules, on va devoir utiliser des watts et calculer le temps en secondes. Donc, par exemple, pour un sèche-cheveux de 1200 watts qu'on va utiliser pendant 10 minutes, donc la puissance est 1200 watts et le temps, c'est 10 minutes, eh bien, on va multiplier le temps par 60 pour avoir 600 secondes. Et donc, on va calculer 1200 fois 600, ça fait à peu près 720 000 joules. Donc, vous me dites, ok, c'est très bien, mais moi, ça ne me sert à rien, vu que mon compteur délivre des kilowattheures. Et donc, en fait, comment on va faire ? Avec 1200 watts, on va les diviser par 100 pour avoir des kilowatts. Donc, on a 1,2 kilowatts. Et le temps, on va le diviser par 60 pour obtenir 0,17 heures. Donc, 1,2 fois 0,17, ça nous fait 0,2 kilowattheures. Eh bien, c'est ce que vous allez consommer en électricité en utilisant un sèche-cheveux de 1200 watts pendant 10 minutes. Donc, vous voyez que le kilowattheure, ça va être votre unité de base lorsqu'on s'intéresse à la consommation énergétique ou à la production énergétique, en fonction. Donc, 1 kilowattheure en Belgique va coûter en moyenne 0,08 euros, donc 8 cents. Et donc, pour une plaque de cuisson, donc là, on va prendre un exemple d'une plaque de cuisson qui consomme environ 1 kilowatt, donc 1000 watts, c'est donc la puissance instantanée. D'accord ? Donc, si on va la laisser allumer pendant une heure, le temps de faire un peu de cuisine, je vais payer 8 cents pour une heure. On va prendre un autre exemple qui vous paraîtra peut-être un peu plus concret. Donc, un PC consomme généralement 0,23 kilowattheures, donc c'est la puissance instantanée. Et j'ai compté ici que c'était la puissance avec un écran. Mais c'est juste si vous faites un petit travail sur votre ordinateur. Donc, ce n'est pas dans le cas où vous utilisez énormément la carte graphique qui peut nécessiter beaucoup d'énergie. Donc, si on joue un jeu de type D mineur pendant 3 heures, combien je vais devoir payer ? Donc là, en gros, on a du 0,23 fois 3 heures. Ça fait du 0,69 kilowattheures. Et avec un coût de 8 cents au kilowattheures, donc on multiplie par 0,69, ça nous fait du 5 cents, 5,5 cents au total. Donc, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup. Mais maintenant, si je laisse ce PC allumé toute la journée, combien ça va me coûter ? Eh bien, on fait 0,23 fois 24 heures. Et donc, ça nous fait à peu près 44,1 cents. Donc, c'est 8 fois plus cher, évidemment. Et donc, vous payez à peu près 50 cents pour laisser tourner un PC pour rien. Donc, ceux qui ont un serveur, par exemple, et qui laissent tourner ce PC toute la journée, ça leur coûte environ 50 cents. Et donc, il faut savoir que ça représente environ 160 euros par an, d'avoir un serveur qui tourne 24 heures sur 24 à la maison. Donc, voilà. Et maintenant, j'espère que vous comprenez un peu mieux l'utilisation de l'énergie, en tout cas de l'énergie électrique à domicile. Pour en revenir à l'énergie nucléaire, donc la puissance qu'un réacteur nucléaire s'est délivrée, c'est du 1,1 gigawatt. C'est donc ce qu'on appelle sa puissance. Moi, ce que j'appelle sa puissance instantanée. Donc, 1 gigawatt, 1 giga, c'est 1 000 mégas. Donc, c'est environ 1 100 mégawatts. Ou alors, c'est du 1 100 000 kilowatts. Voilà. Donc, ça, c'est la puissance instantanée qu'un réacteur nucléaire va délivrer. Alors, sur un an, il va produire du 1,1 gigawatt fois 8 760 heures, ce qui va nous donner environ du 9 636 gigawatt-heure. Alors, étant donné que le réacteur nucléaire n'est pas opérationnel 24 heures sur 24 et 365 jours par an, il va y avoir des moments où on va devoir faire un peu de maintenance dessus, eh bien, il va généralement délivrer entre 7 000 et 8 000 gigawatt-heure. Alors, ça, c'est pour un réacteur nucléaire, entendez-moi bien. Donc, une centrale nucléaire possède de 2 à 5 réacteurs nucléaires. Alors, pour le cas de la Belgique, en fait, on a 3 réacteurs. Enfin, on avait 3 réacteurs, maintenant, on n'en a plus que 2. Donc, on a Doule, BR3 qui est arrêté maintenant, et Tiange, Tiange qui est du côté de Ouïe, et Doule du côté d'Anvers. Alors, sur cette carte, vous voyez que les pays voisins aiment bien mettre les centrales nucléaires proches des frontières, parce que comme ça, ce n'est pas eux qui sont touchés en majorité. Le cas de Chaux, qui est du côté de Jivet, donc au sud de la Belgique, est assez remarquable. Donc, les Français ont été mettre une centrale nucléaire, vraiment, là où ils toucheraient le plus de Belges plutôt que des Français. Enfin, peu importe. Ici, en Belgique, vous voyez ici que Doule a 5, pardon, 4 réacteurs. Donc, Doule 1 a Doule 4, et Tiange a 3 réacteurs. Vous voyez que pour chacun des réacteurs, il y a la puissance en mégawatt qu'il génère. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la puissance nette. Voilà, donc c'est 433 environ mégawatts pour les réacteurs de vieille génération. Pour les réacteurs de nouvelle génération, comme Doule 3 et Doule 4, c'est environ du 1 gigawatt. Donc ici, on est à peu près à du 1000 mégawatts instantanés. Voilà. Donc, vous voyez que la dernière colonne vous donne la date de mise en service. Donc, tout ça nous donne des vieux réacteurs qui ont été installés entre les années 70 et les années 80. Alors, pour le cas de la France, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez que, ici, la localisation des centrales nucléaires se fait donc toujours le long des cours d'eau. Donc, ça, c'est une première observation. Alors, vous voyez ici sur cette courbe l'augmentation du parc nucléaire en France, donc, par rapport aux années de construction. Alors, il faut savoir qu'un réacteur produit environ 8000 gigawatts par an. Voilà. Donc, c'est la statistique que je vous avais donnée juste avant. Et donc, on peut estimer le nombre de réacteurs qu'il y a ici en France. Donc, si on compte ici 80 000 gigawatts, ça fait environ 10 réacteurs nucléaires. Donc, un réacteur nucléaire, 8 000. Donc, 10 réacteurs, 8 000 fois 10, ça fait 80 000 gigawatts. Et donc, vous voyez qu'ici, on en a à peu près 50 au total. Donc, on a 50 réacteurs. Effectivement, on en a donc 58, vous pouvez les compter sur la carte, qui sont présents sur le territoire français. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'énergie ? Tout d'abord, ça permet de produire de l'énergie de manière continue, donc à peu près à 90 % de l'année, ce qui n'est pas faisable grâce aux autres types d'énergie. En effet, les éoliennes ne tourneront qu'une partie de l'année, que quand il y a du vent. Le solaire, c'est que quand il y a du soleil. Mais ici, ça permet de produire de l'énergie quasiment tout le temps. Alors, ça va compenser la production d'énergie et donc cette période de transition par rapport aux énergies fossiles. Il y a très peu d'émissions de CO2 par kilowatts-heure produit. et ça répond à environ 15 % de la demande mondiale d'électricité, ce qui est quand même énorme. C'est une grosse part de l'électricité mondiale qui est ainsi assouvie par le nucléaire. Alors, du côté des inconvénients, on a des accidents. À cause du manque de sécurité des bâtiments, des incidents arrivent. C'est le cas de Fukushima, c'est le cas de Tchernobyl, dans les années 80. Et c'est généralement catastrophique. Le problème, c'est qu'ils sont en proximité de grands centres urbains parce qu'on ne s'est pas stocké toute cette énorme masse d'énergie. Donc, on est obligé de la délivrer directement. Et donc, ça pose un problème au niveau de la sûreté des populations quand il y a des soucis. De plus, l'uranium est non renouvelable. Donc, ce sera une ressource qui arrivera elle aussi à sa fin un jour ou l'autre. On en a une grande quantité. Mais bon, on a aussi beaucoup de pétrole et pourtant, on en arrive tout doucement en bout. Alors, les ressources sont localisées spatialement. C'est-à-dire que tous les pays ne possèdent pas des mines d'uranium. Et donc, on aura parfois des conflits qui vont naître autour de ces ressources-là pour y avoir accès, justement. Enfin, les déchets sont entreposés sur à peu près 300 ans. C'est-à-dire qu'ils sont entreposés dans des silos. Et leur radioactivité perdure encore pendant 300, 400 ans environ. Et dernier point, c'est un investissement initial quand même fort élevé. Donc, une centrale nucléaire, ça ne coûte pas rien. Et donc, il faut avoir cet argent au début à investir quand on veut se lancer dans le nucléaire. Alors, mon cours sur le nucléaire touche maintenant à sa fin. Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur les différents points abordés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par e-mail sur les forums de discussion ou même à me les poser en classe. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour aborder les énergies renouvelables. Et donc, d'ici là, je vous souhaite bonne chance pour vos travaux et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada